Bonjour Diana González, vous êtes la représentante de l'Office de tourisme de Cuba en France. Comment se passe la reprise à Cuba justement ? Bonjour, on est ravis d'être ici avec tous les collègues, les professionnels. La reprise à Cuba a été au début un peu difficile, évidemment, parce que la pandémie a touché vraiment Cuba au niveau économique, etc. Mais bon, après, on a réussi à reprendre toutes les activités touristiques, on a remarqué. Donc, on a rattrapé le temps, on dirait. On est content actuellement, les prestations sur place sont d'une très bonne qualité. On a d'excellentes équipes d'assistance à Cuba qui travaillent avec les tours opérateurs français pour accueillir les clients dans les meilleures conditions, je dirais. Et après, bon, tout est prêt, l'hôtellerie, mais aussi, bon, tous les réceptifs cubains sur place, pour les transports, les déplacements, etc. Donc, on est prêts pour accueillir tous les Français. On aime bien les Français, le marché français. Pour nous, c'est très important, en fait. Justement, vous anticipez mes questions. Le marché français, que représente-t-il pour la destination ? Bon, actuellement, et auparavant aussi, avant la pandémie, c'était un marché très important pour la destination cuba. Et bon, au niveau des fréquentations touristiques, c'est le cinquième marché en importance pour Cuba et le douzième en Europe, après l'Allemagne. Donc, c'est quelque chose d'important à retenir. Et pour nous, on vise sur les marchés français et on fait des actions très importantes au niveau de la communication, promotion, pour pouvoir vraiment booster les ventes. Voilà. Et alors, justement, y a-t-il des prochaines actions sur ce marché pour le stimuler et aussi peut-être un petit peu le rassurer par rapport à une reprise qui a été un petit peu compliquée, comme vous l'avez dit tout à l'heure ? Est-ce que vous allez lancer des nouvelles actions ? Oui, bien sûr. Après la reprise de Cuba, c'est très important de pouvoir promouvoir l'advesti. Et donc, on vient de lancer il y a quelques mois, la fin 2022, exactement. Et notre nouvelle campagne qui sera mise en place, mise en oeuvre ici en France pour le mois d'avril, ce qu'on a envisagé en Tipe. Et ça sera surtout dans la région de Paris et à Lyon aussi. On souhaite avoir quelques présences, on dirait, au niveau de la promotion et avec notre nouvelle campagne à Cuba Unica aussi pour le Sud. C'est pas Marseille, mais bon, c'est pas loin. Je pense que ça sera une belle chose et qui va nous donner de bons résultats sur la promotion de Cuba dans le marché français qu'on aime bien. On aime bien les Français. Et quel angle, justement, de cette campagne ? Qu'est-ce qu'elle va promouvoir particulièrement ? Bon, ça s'appelle Cuba Unica. Donc, unique. Et vous savez, Cuba est une destination unique à son genre. C'est pas une destination luxe, mais c'est une destination pour le côté authentique. Pour la découverte, pour l'échange convivial, pour le partage et pour découvrir tous les trésors naturels et les patrimoines de l'histoire cubaine. Et pourquoi pas pour rencontrer les Cubains. Ça, c'est la valeur meilleure de la destination cubaine, c'est la population cubaine. Très accueillante, chaleurée et avec le sourire omniprésente. Donc, on vous invite, vous tous, vos collègues et tous les professionnels qui sont là pour les encourager pour faire la production sur Cuba et nous aider dans cette belle campagne. Eh bien, merci, Diana. Le message sera bien reçu par les professionnels du tourisme. Et je vous dis à bientôt, du coup, sur Tourmag ou à Cuba, alors. Ah, merci à vous. On est ravis d'être ici pour la première fois, OK, à Marseillais et pour participer au DTEX aussi. Et on espère qu'on sera là dans la prochaine édition, en 2024. Merci. Merci, avec plaisir. Sous-titrage ST' 501